Hola comment tu vas j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui je suis accompagnée de la supermodèle Irène Marie qui est une modèle plus size et il y a Edouard qui me filme donc merci parce que c'était compliqué sinon et donc du coup en fait aujourd'hui on va faire un petit backstage de shoot et je voulais avoir quelques conseils d'une modèle sur comment poser et comment s'habiller etc quand on est modèle plus size donc du coup est-ce que tu auras quelques conseils pour les modèles plus size ou les photographes qui vont prendre des shoots plus size au niveau de l'amant du shoot au niveau des vêtements à choisir etc toujours trouver des tenues un peu pas transparentes mais qu'on voit un peu l'incarnation pas forcément des cols roulés tout fermé parce que du coup on voit aucune masse ouais donc trouver des choses un peu aérées et après pour les modèles pratiquer un peu avant essayer les poses qui vont pourrait s'entraîner un peu s'entraîner voilà parce que c'est vrai que si on arrive on sait pas du tout ce qu'on fait le photographe il a du mal aussi à prendre la photo donc toujours essayer de faire des espaces dans les poses voire des espaces lumière mettre les mains sur les hanches choses comme ça un peu et pratiquer vraiment le visage devant le miroir et est-ce que du coup au niveau des vêtements tu croisais de faire plus des vêtements près près du corps ou pas forcément est ce que c'est obligatoire pas forcément c'est vrai que c'est bien parce que c'est plus mode on va dire des choses un peu plus lâches mais il faut savoir aussi comme on pose c'est sûr qu'on peut pas être toute droite on est plus side avec des gros pulls et une jupe savoir me donner du mouvement du mouvement ok bon bah du coup on va voir on va commencer les backstage je te donnerai quelques petits conseils au fur et à mesure et je te montrerai ce qu'il faut faire et pas faire et j'espère que ce sera utile voilà quand on fait poser une modèle quelle que soit la modèle mais surtout avec une modèle plus size avec des vêtements amples comme le manteau juste ici il faut faire bien attention à ne jamais avoir les bras trop collés le long du corps et au contraire essayer de créer des formes en mettant par exemple les bras vers les hanches le fait de placer les bras en l'air ou sur les hanches vont permettre de dégager la silhouette et d'accentuer les zones qui sont les plus avantageuses donc notamment la taille etc et ça va permettre d'affiner la silhouette Et alors là on va faire un maximum de pause pour attendre le niveau du bras et on sait que les bras ne sont pas à dire qu'on va en faire plusieurs ça ils sont trois Et si vous n'avez plus d'idée de pose avec les bras en l'air ou vers les hanches, vous pouvez toujours vous aider d'un mur ou d'un élément sur lequel appuyer la modèle pour avoir des poses un petit peu différentes. Quand vous faites poser une modèle debout, n'hésitez pas à lui demander d'exagérer le fait de mettre le poids sur une hanche ou par exemple de croiser les jambes. Ça va accentuer les courbes de son corps et c'est toujours très joli. Pour les poses assises, toujours le but c'est d'allonger au maximum la silhouette. Donc il faut absolument éviter de mettre la modèle de face ou en boule ou de manière trop recroquevillée sur elle-même. Et au contraire, plutôt essayer d'allonger son corps, ses jambes en lui faisant mettre le corps en arrière, les épaules en arrière et en tendant les jambes ou en les mettant sur des marches différentes. Voilà, au niveau de tes jambes c'était bien comme tu avais. Et est-ce que tu peux du coup tendre la jambe droite un tout petit peu plus ? C'est là. Oui, c'est ça. Enfin pour les gros plans, surtout si c'est une modèle plus size et selon les vêtements qu'elle va porter, il faut faire attention à ce que la pose ne soit pas trop renfermée. Notamment éviter les poses où elle a les bras très croisés ou alors trop collés au corps. Il faut au contraire, comme pour toutes les autres poses, essayer de les dégager un maximum du corps, soit en les mettant sur les hanches, soit en les mettant vers ses cheveux en l'air. Mais en tout cas le but est de créer de l'espace et de créer de la dimension. Ce n'est pas du tout le but. Ah yes. Tu penses que tu penches un peu plus de mètre. Je suis pas jolie. Là, tu peux plus vers là. Bien, tu as un petit peu plus de mètre. Ah yes. Je crois qu'on a eu exactement la plus. Parfait. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront plu. Je vous ferai sûrement une partie 2 de cette vidéo avec des modèles sur la lingerie et le maillot de bain parce que c'est encore une autre catégorie. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou un pouce pour m'encourager. Ça me fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501